Bonjour ! Ah ! Quelle belle idée ! On redécouvre ce tube là-bas. Comment est née cette aventure ? Je crois qu'en 2005, j'avais déjà chanté en anglais des poèmes. Exactement. En fait, j'avais mis en musique ces poèmes parce que j'avais essayé d'écrire un album en anglais, j'avais pas réussi. De là cet album que je viens de... que je viens vous apporter aujourd'hui, Michel, parce que c'est le producteur David Foster qui a eu l'idée, qui est venu à mon concert à Los Angeles. Il faut rappeler, pour le grand public, qui est David Foster ? David Foster est un Canadien, Américain, qui a produit une quantité incroyable d'albums que nous connaissons tous. En vérité, il ne produit d'habitude que des grands chanteurs ou des grandes chanteuses. Donc j'étais assez heureuse, très heureuse, qu'il vienne à mon concert à Los Angeles et il m'a dit, faisons un disque, mais en anglais, je comprends. Je comprends rien à tes chansons, il m'a dit. Alors je lui ai expliqué que j'avais déjà essayé d'écrire en anglais et que je n'y arrivais pas. Donc il a dit, faisons donc un disque de reprise. Jouons les chansons que tu aimes jouer depuis longtemps. C'est des chansons que je jouais bien avant d'écrire les miennes. Michel, toute seule, avec ma guitare. C'est vraiment très éclectique. Oui. Il y a les Stones. Oui. Il y a Abba. Oui. Il y a Tammy Winnett. Il y a aussi des chansons de films. Oui. La merveilleuse Moon River qui était chantée par Audrey Hepburn. Je crois que vous l'avez croisée. Oui, j'ai croisé Audrey Hepburn. Au studio Elle, il y a... Oh, il y a... Oh, je ne vais pas dire. C'est deux chansons de filles immortalisées par Rita Worth et Audrey Hepburn. Il y a également Willie Nelson, Depeche Mode. Oui. Degger évidemment. Je crois que vous avez connu Lou Reed aussi. J'ai connu Lou Reed. J'ai croisé Audrey Hepburn. C'est vrai que... Ah bon, je n'ai jamais connu Rita Hepburn. Ah bah non, vous n'avez pas croisé Abba. Je n'ai jamais croisé Abba. Je suis sûr qu'ils ont dû aimer cette version. Je vais leur envoyer en tout cas. Vous allez être sur scène ? Oui. Avec ce répertoire ? Avec ce répertoire et quelques-unes de mes chansons. Et je vais être sur scène, je vais faire une petite tournée européenne aussi aux Etats-Unis, un petit peu en France de temps en temps. Mais c'est vrai que j'emmène cet album... Pour le coup, c'est assez commode en quelque sorte d'avoir des chansons si connues. Parce que c'est vrai que quand je ne chante que mes chansons, j'essaye toujours d'expliquer les textes. Vous voyez Michel, mais c'est compliqué d'expliquer les textes. C'est un peu laborieux. C'est peut-être fastidieux pour le public d'entendre ça. Alors ça, je n'ai rien à expliquer. Votre langue première, c'est l'italien. Ensuite, vous allez chanter en anglais. La France, évidemment. Mais vous avez un rapport particulier avec la langue anglaise qui est la plus agréable à entendre. C'est la langue la plus chantée dans le monde. Qui est la plus chantée dans le monde. En vérité, qui est la plus... Pas la plus chantante, je dirais. Parce que l'italien... Oui, c'est vrai. Vous avez remarqué qu'on lit le menu. Comodoro, cocomero, barbabietto... On chante le menu. Mais ça, c'est que de la nourriture. La langue anglaise, elle a du rythme. Quant à la langue française, qui est difficile à chanter, mais elle a quelque chose et difficile à jouer. Vous vous en avez rendu compte, Michel, sur scène. Vos maîtres, c'est Brassens ? Vos maîtres, c'est absolument Brassens. Barbara. Mme Gainsbourg, Ferré, Brel. Enfin, c'est des gens que j'ai écoutés. Moustaki. Évidemment. Réjani. Et même Beko. Tous ces auteurs-là, leur instrument de prédilection, c'était la guitare. Oui. Votre instrument de prédilection, à vous aussi. C'est la guitare. C'est mieux ainsi, d'ailleurs. Parce que, si c'était le piano, ça serait difficile pour les oreilles. J'ai trois livres à vous remettre. D'abord, le deuxième roman de Marina Carradancos, Une femme entre deux mondes, dont j'ai longuement parlé. Ah, merci. Ça va vous passionner. Merci, Michel. Alors là, l'Élysée au féminin. Ah ah. La deuxième à la cinquième république. Mon Dieu, mon Dieu. Joëlle Chevet est une historienne qui raconte le dessin exceptionnel des premières dames qui ont vécu à l'Élysée. Il y en a eu 26. Madame Macron est la 26ème. Évidemment que vous êtes citée. Il y en a eu 26. Dirac, Yvonne de Gaulle, Daniel Mitterrand, avec une interview d'ailleurs inédite de Brigitte Macron. Sympa. C'est déjà loin. Ah ben oui, c'est déjà loin. Vous avez vu comme ça passe le temps ? Oui, c'est loin. C'est effroyable, non ? Vous y êtes retournée ? À l'Élysée, oui, une fois. Oui. Voilà. Ça n'a pas changé. Non ? Tiens, me voilà là. Oui, vous êtes là, bien sûr. Oui.